Salut les mams ! Aujourd'hui un petit conseil parce qu'on a tout entendu parler de la théorie du genre et qu'elle est enseignée à nos enfants dès leur plus jeune âge. Et c'est vrai qu'ils sont un petit peu perdus, alors du coup, comme moi j'adore les animaux et que j'adore chanter, je vous ai préparé une petite comptine. Une chienne, c'est un chien-fille, c'est aussi le surnom de la voisine. Pour savoir si c'est un monsieur, il suffit de soulever la queue. S'il y a deux grelots qui pendouillent, c'est ce qu'on appelle une paire de... Allô ? Oui ? Non, parce que là... Non, je suis en plein boulot là. Pardon, on a été interrompus. J'en étais où ? Une chatte, c'est un chat-fille, c'est aussi là où ton père mais c'est... Oh, mais il m'emmerde l'école de la petite là, ça va, elle a de la fièvre, on en a tous eu de la fièvre, on va pas me faire chier toute la journée. Putain, moi d'avion ça... Pour les animaux, c'est facile de reconnaître un garçon d'une fille, Pour les grandes personnes, c'est plus dur, parce que des fois, on n'est pas sûr. Par exemple, à la cantine, tu verras sous la jupe de Martine, Les poils qui dépassent de son pull, arrivent jusqu'à ses testicules. En plus, avec le gardien, ils s'en... C'est la scène à la porte. Allez, va, va jouer dans le bain là. On va ramener la petite ? Y a-t-il une différence de valeur Entre un caniche, un rottweiler Section d'assaut, Mylène Farmer Barracuda, Harry Potter Consul, cendrille ou un pasteur Enfin, si vous êtes majeure Aimons-nous dans la bonne humeur Et voilà ! Et à bientôt pour de nouveaux conseils ! Maman ! De quoi chérie ? Tu sais, Laetitia ! La voisine ? La copine de papa ! Est-ce que c'est une fille ? Ah non, plus simple, rien à voir. Elle, c'est une pute.